Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Lyon Weekend. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire un point sur l'actualité. 100% lyonnaise au plus près de chez vous. Nous sommes le dimanche 19 février à la une de votre journal. 40 jours de marche de la haie jusqu'à Lyon. Un geste symbolique en hommage à Mohamed Moradi, l'Iranien qui s'est suicidé dans le Rhône au mois de décembre. Après plus de 1000 km parcourus, Massoud Amifidar est arrivé à Lyon ce samedi. Des militants écologistes hier soir dans les rues de Lyon contre la pollution lumineuse. Ils étaient une trentaine ce samedi soir pour faire la chasse aux panneaux numériques. Encore allumé, une opération coup de poing pour dénoncer le gaspillage énergétique. Quatrième victoire de rang pour le lourd rugby. Après midi, les Lyonnais se sont imposés face aux champions de France en titre Montpellier. Un seul regret, la perte du point de bonus offensif sur la dernière action. Depuis la haie jusqu'à Lyon à pied en hommage à Mohamed Moradi. Souvenez-vous, cet Iranien réfugié à Lyon s'était suicidé dans le Rhône depuis le pont Galieni pour alerter sur la situation dans son pays. L'un de ses compatriotes a marché pendant 40 jours. Il est arrivé hier après-midi à Lyon. Ce samedi après-midi dans les rues de Lyon, c'est la fin d'un long périple pour Massoud Amidifar. Depuis 40 jours, cet Iranien a marché plus de 1000 kilomètres. Le 8 janvier dernier, il était parti de l'Ae où il vit depuis deux ans pour arriver ici à Lyon. Alors sur le pont Galieni, Massoud Amidifar est très ému lorsqu'il jette symboliquement une fleur dans le Rhône. Un hommage à Mohamed Moradi, son compatriote qui s'est suicidé en décembre dernier pour attirer l'attention sur la situation iranienne. Je compte bien venir toutes les années ici à Lyon d'être la vie que Mohamed portait en lui. Voilà, il est parti, mais je veux vivre pour garder la voie de la révolution en Iran. Parmi les Iraniens venus le soutenir sur ses derniers maîtres, la veuve de Mohamed Moradi, également très émue par cette marche symbolique. C'est trop touchant pour moi, parce que ça montre la solidarité avec les Iraniens ensemble. C'est très important pour nous. Après plus d'un mois de marche, le prochain trajet de Massoud Amidifar est un voyage en bus direction Bruxelles, où une manifestation est prévue ce lundi. Et hier après-midi, sur le même pont, le pont Gallieni, un homme d'une trentaine d'années, a sauté et s'est noyé dans le Rhône. C'est une passante qui a donné l'alerte après avoir vu un homme se déshabiller et se jeter du pont. Les pompiers ont repêché l'homme 40 minutes plus tard. Ils ont tenté de le réanimer pendant une heure sans succès. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de la mort de ce jeune homme qui serait de nationalité sénégalaise. Un appel à témoins lancé par une maman après la disparition de son fils de 19 ans à Saint-Genis-les-Aulières. Léo n'a pas donné de nouvelles depuis lundi. Sa maman a contacté notre rédaction. Il faut que je retrouve mon fils. Aidez-moi, je suis à bout. Ce sont ses mots. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête pour disparition inquiétante. Si vous avez la moindre information, vous pouvez contacter la brigade de Francheville. Selon les gendarmes, Léo était habillé d'un jean bleu et d'une chemise polaire bleu-grise à carreau au moment de sa disparition. Dans l'actualité également, une action contre la pollution lumineuse. Dans les rues du 6e arrondissement, hier soir, des militants écologistes ont éteint plusieurs panneaux d'affichage. Une mobilisation à l'initiative de plusieurs associations. Greenpeace, le collectif plein la vue ou encore Extinction Rebellion. Adrien Blétry. Zéro watt pour la pub. Voilà le nom de cette opération coup de poing. L'objectif, supprimer le gaspillage énergétique et alerter les décideurs. Un panneau d'affichage numérique de cette grandeur consomme autant qu'un ménage sur une année. On a toujours des publicités qui sont allumées dans la rue. Alors qu'on demande aux citoyens d'éteindre leur wifi et bien éteindre les pièces de chez eux quand ils partent, ce qui est logique. A l'inverse, on tolère que des activités comme celle-ci, comme la publicité, utilisent de l'énergie pour des messages en pleine nuit que personne ne voit très tard et qui sont rejetés par une bonne partie de la population. L'opération a duré deux heures. Plus de 60 panneaux ont été éteints. Une dizaine d'enseignes se sont aussi retrouvées plongées dans le noir. Depuis cet hiver, les militants constatent une diminution des devantures éclairées. On parle en particulier des commerces qui sont fermés et qui laissent leur enseigne ouverte. Encore une fois, des gens qui partent et qui laissent la lumière allumée chez eux. C'est le même principe. En réalité, ce sont surtout les grandes enseignes qui ont ce type de pratique. Les petits commerçants, par des soucis d'économie, ne le font pas. Donc voilà, c'est vraiment les grands groupes où là, il faut qu'ils arrêtent ce gaspillage parce qu'il n'a plus de sens aujourd'hui. Il faut que tout le monde vraiment soit responsable sur cette question de la sobriété énergétique. Et si des efforts sont encore possibles, la métropole de Lyon est la seule métropole avec celle de Paris qui a interdit la diffusion de publicité sur les écrans numériques toutes les nuits de 1h à 6h du matin. L'actualité, c'est aussi ce tournoi de foot financé grâce à la fresque de Karim Benzema. Les deux clubs de foot de Bron ont organisé un challenge sportif ce samedi en partenariat avec Lyon Métropole Habitat. Le temps de quelques heures, des petits brondillants se sont mis dans la peau de leur idole, Lauriane Pellao. Le coup d'envoi était lancé à 10h ce samedi à Brun. Sur le terrain, des équipes de foot composées d'enfants de 5 à 9 ans. Un tournoi que les petits joueurs apprécient particulièrement. J'ai eu la balle, j'ai failli marquer. Je suis un petit peu courrie, j'ai un petit peu essoufflée. J'ai marqué des buts. On essaye de jouer collectif le mieux possible. On fait des matchs et on est là pour le plaisir. S'amuser, c'est le maître mot de ce tournoi qui sort de l'ordinaire. Ici, pas de compétition, mais plutôt un moment fraternel entre les jeunes des deux clubs de foot de la ville. Ce n'est pas une journée où c'est deux clubs qui s'affrontent. Là, c'est une journée où deux clubs sont réunis. Voilà, vraiment, c'est plutôt un lien fraternel entre eux. L'idée, c'était vraiment que les petits se retrouvent autour du club et de la ville de Brons. Donc voilà, les sportifs passent en second plan. A l'origine de ce tournoi, la fresque en l'honneur de Karim Benzema. Son emplacement est payé par les sponsors, ce qui a permis de financer l'événement. Je pense que c'est un très gros symbole. Non seulement pour Karim Benzema, qui se dit à Brons, on travaille, on fait les choses, sans oublier le social. Parce qu'il est important de se dire que déjà, les gamins qui sont dans nos clubs, que ce soit l'Aïs-Bron ou l'OSBT, ils sont ici de quartiers un peu compliqués, on ne va pas dire défavorisés. Et derrière, on se doit de faire les choses plus vivantes, plus ludiques. Objectif atteint pour les organisateurs, les 150 enfants et leurs familles sont repartis le sourire aux lèvres. Du rugby avec une victoire du Loup, la quatrième d'affilée. Les Rouges et Noirs recevaient Montpellier hier après-midi, le champion de France en titre. Une belle opération des Lyonnais, même s'ils ont perdu le point de bonus offensif sur la dernière action. Gaëtan Barallon et Luc Alabar. Des sourires, mais aussi quelques regrets sur le banc du Loup au coup de sifflet final. Victorieux 31-21 face à Montpellier, les Lyonnais ont laissé filer dans les dernières secondes le point du bonus offensif. Quand on sait que chaque point est important, alors vous allez me dire c'est un détail, oui. Mais le détail, à la fin, ça compte. Face au MACHR qui n'a plus gagné depuis novembre, les joueurs de Xavier Garbajosa ont confirmé leur bonne dynamique. 4 et 5 inscrits et un 5 sur 5 au pied pour les Huberts de permettre au Loup d'enchaîner avec une quatrième victoire de rang en top 14. On est capable de s'élever notre niveau de jeu et maintenant c'est juste la constance parce qu'on a vu les dernières années qu'on pouvait alterner le chaud et le froid. Et donc maintenant il faut juste être constant. Donc oui, on a des valeurs dessus, sur 4 matchs à filer ça fait du bien la tête, mais il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Lundi on repart sur le travail pour le gros match qui nous attend la semaine prochaine contre le Racing. Et avec seulement deux défaites à domicile cette saison, le Loup a montré une nouvelle fois hier soir qu'il sera très difficile pour les autres équipes de venir s'imposer à Gerland. En basket, Lasvel défiera la JL Bourque en finale de la Leaders Cup ce soir. Les Villers-Banais se sont imposées face au Mans hier soir. Retour sur la rencontre avec Quentin Grierbelle. Tony Parker peut sourire comme il y a 3 ans. Lasvel retrouve la finale de la Leaders Cup. Opposé à Le Mans, les Villers-Banais ont été inarrêtables lors de la rencontre et s'imposent 90 à 65. Emmené par un grand Nando d'Occolo, hauteur de 15 points et 5 passes, Lasvel prend rapidement les devants de la partie. Sérieux et appliqué, les joueurs de TJ Parker n'ont jamais laissé les morceaux croire à un retour. Finaliste malheureux en 2020, Lasvel retrouve ce soir Bourg-en-Bresse en finale. Coup d'envoi à 18h30.